Alors je ne peux pas comprendre les analyses quand on dit qu'il n'y a pas eu d'engagement. Je ne peux pas comprendre les analyses quand on dit qu'on a été trop prudent. Quand on voit le dispositif qui a été mis en place pendant les trois quarts du match, avec deux flancs très offensifs, avec deux attaquants, je ne comprends pas qu'on puisse parler d'un manque de prudence. Maintenant qu'on parle d'un manque de concrétisation, qu'on parle d'un manque certainement de décision dans les choix, ça je veux bien l'admettre. Après, Westerloh restait sur un 7 sur 9. Une équipe avec beaucoup d'engagement à la maison, une équipe avec beaucoup de duels. La faute sur Témont en est la preuve, même si certains ont dit qu'il avait des araignées dans les chaussettes. Je pense qu'on a vu que la photo montre par elle-même qu'il y avait bien un pénalité. Après, moi je ne fais pas de polémique là-dessus. Maintenant je pense qu'on doit rester dans cet état d'esprit, on doit rester dans cette mentalité. Quand on voit les résultats de ce week-end, la Gantoise battue chez la Lanterne Rouge, nous on a été chercher un point à Westerloh, je pense qu'on doit rester sur cette dynamique et rester positif. Et comme je l'ai déjà dit et je le répète, gagner 30 matchs sur une saison c'est difficile. La position que Charleroi occupe actuellement, je pense qu'elle est largement suffisante, même si on veut toujours mieux, même si on veut toujours plus, même si on aurait pu prendre l'un ou l'autre point en plus par rapport aux circonstances de match. Cette position m'agrée actuellement et j'espère qu'on pourra maintenir ce cap et être encore dans les six premiers en fin de saison. Moi je ne ressens aucune pression pour la simple et bonne raison que c'est la manière dont mon groupe travaille, c'est la manière dont mon groupe évolue, c'est la manière dont mon groupe est réceptif qui m'intéresse. Et à partir de là, moi j'estime que le travail, si tous ces paramètres là sont remplis, c'est que le travail est bien fait, que le travail avance. Et donc qu'on soit troisième pour affronter les gangs ou qu'on soit dixième à un moment donné pour l'affronter, moi personnellement ça ne change rien et les joueurs doivent réfléchir de la même manière.